et bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne kathy la voix des faits je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance spéciale saint valentin donc une guidance spéciale pour la journée du 14 février 2024 aujourd'hui va être question des cancers donc bienvenue à vous mes petits cancers j'espère que vous allez bien j'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne donc n'oubliez pas les amis que ça reste une guidance collective et non personnelle ça ne pourra pas parler à tout le monde les messages ne seront pas pour tout le monde prenez uniquement ce qui vous parle par rapport à votre situation merci de faire preuve de discernement et puis je vous conseille si ces messages ne vous parle pas d'aller voir votre ascendant surtout passé l'âge de 40 ans ainsi que votre signe lunaire et vénus pour des compléments d'information allez on va les demander un petit message à la lune pour nos amis cancer journée du 14 février 2024 pour la saint valentin que souhaitez-vous leur dire j'ai celle ci qui s'est retourné alors on vous dit rien n'est encore gravé dans le marbre les amis d'accord alors peut-être que là vous pensez qu'il ya une situation qui est perdue en tout cas on vous dit rien n'est encore gravé dans le marbre ça peut être positif comme négatif d'accord peut-être que vous pensez que tout est gagné et on vous dit ben non rien n'est encore gravé dans le marbre et à contrario peut-être que vous pensez qu'une situation est terminée qu'il n'y a plus rien à faire et là encore c'est vraiment un à double comment je dirais ça peut être interprété aussi bien positivement que négativement à par contre on vous dit vous êtes sur le point d'atteindre votre but à la par contre c'est sympa ok ah ok les amis allez on va aller voir avec le full sentimental qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette journée de saint valentin alors là évidemment c'est une guidance pour les couples puisque la semaine la saint valentin voilà c'est la fête des amoureux enfin quand je parle des couples que vous soyez sous le même toit ou pas mais je veux dire là on parle pas d'une guidance pour nos amis célibataires malgré que vous pouvez très bien faire vous pouvez très bien faire une rencontre le jour de la saint valentin d'ailleurs c'est tout ce que je peux vous souhaiter pour nos amis célibataires allez qu'est ce que l'on souhaite vous dire amis cancer que vous soyez signe solaire ascendant lunaire ou vénus pour cette journée de saint valentin la journée du 14 février 2024 quels sont les messages que l'on a envie de vous délivrer allez s'il vous plaît qu'est ce que l'on a j'entends du bruit derrière dehors pardon je crois que je vais pas tarder à mettre sur pause parce que là c'est les enfants qui rentrent du ski donc à j'ai la carte de l'évolution qui s'est retourné il ya peut-être une évolution positive là pour certains d'entre vous bon excusez moi il ya trop de bruit dehors je mets sur pause et je reviens tout de suite pour votre guidance bien les amis excusez moi mais il y avait trop de bruit dehors on aurait été dérangé donc allez qu'est ce qu'on a pour nos amis cancer pour cette journée du 14 février jour de la saint valentin alors on nous parle de grossesse 1 plus 1 égal 3 ça peut nous parler de grossesse mais ça peut nous parler aussi du signe des flammes jumelles ok allez qu'est ce qu'on a d'autre avec ça le rendez vous 14 février on a l'abondance ok qu'est ce qu'on a d'autre pour vous les amis majeur et on a mineur ok on a majeur et on a mineur alors on continue blessure seconde chance connexion et les cornes magique ok je vais recouvrir je vais recouvrir celle ci ouais ok flammes jumelles d'accord 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 ça peut nous parler que on voit on voit que il y avait quand même ça me parle d'une forte connexion d'accord là on a quand même trois cartes des flammes jumelles d'accord la connexion ok une forte connexion entre vous la grossesse la grossesse ça peut nous parler de grossesse mais aussi ça peut nous parler de réunion entre deux flammes jumelles 1 plus 1 égale 3 c'est vraiment le signe des flammes jumelles et on a la carte des flammes jumelles d'accord bon on voit quand même que il ya eu de la douleur il ya eu des blessures d'accord malgré une forte connexion j'entends il est question peut-être d'un rendez-vous du 14 février d'un rendez-vous d'un dîner par rapport à la saint valentin on voit que c'est très important pour vous ce rendez-vous de saint valentin c'est très important pour vous parce que il est question de réessayer il est question d'une seconde chance après avoir été dans les blessures et la douleur j'entends d'accord donc c'est très important ce rendez-vous de de saint valentin parce que il est question de réessayer il est question d'une seconde chance moi ça me parle que vous voulez obtenir ce que vous désirez d'accord alors ça peut nous parler soit par rapport à une grossesse peut-être que vous c'est très important pour vous ce dîner pour parler d'une grossesse sinon ça peut nous parler en tout cas de réunion de réunion entre deux âmes parce que les flammes jumelles c'est ça d'accord vous irez voir des vidéos sur les flammes jumelles moi je ne suis pas spécialisé là dedans mais quand on parle de réunion c'est la réunion des deux âmes d'accord quand vous êtes dans un lien de flammes jumelles en tout cas vous ce que vous voulez c'est obtenir ce que vous désirez donc effectivement il était question d'une grossesse d'accord peut-être que effectivement c'est très important aussi pour vous cette grossesse qu'elle soit en cours ou que vous la souhaitiez ok mais en tout cas si ça ne vous parle pas au niveau d'une grossesse ça peut nous parler simplement de de vous de réunir vos deux âmes d'accord puisque là on parle d'un lien de flammes jumelles ok et on a ce n'est pas très important j'ai la carte des flammes jumelles bon moi ça me parle quand même d'une forte connexion la carte mineure nous dit aussi de faire attention de faire attention aux petits détails d'accord donc là peut-être qu'on vous demande de faire attention aux petits détails à savoir que vous êtes dans un lien de flammes jumelles ok en tout cas ça me parle de forte connexion et là il va être question d'obtenir ce que vous désirez d'accord par rapport à un lien de flammes jumelles pour ces pendant ce cette saint valentin là c'est peut-être pour ça qu'on vous dit vous êtes sur le point d'atteindre votre but moi en tout cas ce que je peux vous dire c'est que là il va être question d'obtenir ce que vous désirez à savoir un rendez-vous un dîner de saint valentin d'accord où il va être question peut-être de parler soit de grossesse soit de réunion de réunion de vos deux âmes ok on voit en tout cas par la suite que il va être question d'une seconde chance d'accord grâce à un vœu qui va se réaliser ok ça c'est la licorne magique donc il y a un vœu qui va se réaliser je vous conseille aussi de faire pause sur la vidéo pour faire votre vœu à l'univers les amis d'accord mais pour moi il va être question par la suite d'une seconde chance d'une seconde chance d'obtenir ce que vous désirez par rapport à un souhait qui va se réaliser mais moi ça me parle bien d'un lien de flamme jumelle et c'est très important c'est très important pour vous soit cette grossesse soit ce lien de flamme jumelle d'accord donc vous me direz en commentaire si cela résonne avec votre situation moi ça me parle d'une forte connexion donc c'est pour ça qu'il va être question de réessayer de donner une seconde chance malgré qu'il y ait eu des blessures vous voyez mais suite à ces blessures suite à cette douleur il y a un vœu il y a un vœu qui va être réalisé d'accord les amis bon moi ça me parle d'un coup de foudre ok ça me parle d'un coup de foudre je vois quand même qu'il y a eu ça me parle de jalousie quand même il y a peut-être des crises de jalousie là par rapport à un coup de foudre ça peut me parler le jardin d'enfant d'une personne que vous connaissez depuis longtemps d'accord sinon ça peut me dire aussi que vous vous comportez comme des enfants en fait vous êtes dans la jalousie l'un et l'autre c'est possible aussi d'accord j'ai la dépendance donc j'ai besoin de toi malgré tout parce que il y a de l'amour et de toute façon il va être question de retrouver une complicité d'accord il va être question de retrouver une complicité parce qu'il y a de l'amour et que vous êtes dépendant de l'autre vous avez besoin de l'autre d'accord il va être question de retrouver votre âme d'enfant là mais en tout cas moi ça me parle ça me parle d'un coup de foudre d'accord viens écoutez les amis dites moi en commentaire comment ça résonne comment ça résonne comment ça résonne pour vous d'accord allez on va aller voir avec l'archange Michael qu'est-ce que Michael a envie de vous de vous dire les amis quel est son petit message pour vous amis cancers pour cette magnifique journée du 14 février 2024 allez qu'est-ce que Michael souhaite vous dire pour cette cinquante allez Michael ah ben dites donc ça s'est pas fait attendre waouh direct 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 alors en dododèque on vous dit votre maison est protégée par les anges donc votre foyer votre maison est protégée par les anges et magnifique message pour vous on vous dit à penser positif résultat positif et oui on appelle ça la loi de l'attraction on attire à nous ce que l'on vibre donc si vous vibrez du positif il vous arrivera du positif les amis et à contrario et à contrario et bien si vous êtes toujours dans les pensées négatives vous attirez à vous du négatif allez on va aller lire le petit message conseil de notre ami Michael alors page 18 cette situation a besoin de pensées positives ce sont les ingrédients magiques que vous attendez ce vœu là que vous voulez voir réalisé insuffler du positif insuffler du positif là dedans même si même si vous croyez avoir déjà un état d'esprit positif l'archange Michael vous demande de purger vos pensées et paroles de tous les tracas et éléments négatifs qui ralentissent la réalisation de vos désirs il précise que vous pouvez remarquer par l'observation des événements récents de votre vie combien vos pensées sont constructrices puisqu'il existe une étroite corrélation entre elles et les résultats obtenus il élèvera votre moral afin que vos expériences s'améliorent en signification spécifique on vous dit prenez l'habitude quotidienne de formuler des affirmations positives lisez un livre ou suivez des cours sur les affirmations positives évitez de critiquer les autres et vous même concentrez-vous plutôt sur les solutions possibles au lieu de vous tracasser sur un sujet prier et entretenez un état d'esprit aimant et compatissant c'est pour ça qu'on vous dit rien n'est encore gravé dans le marbre soyez dans la pensée positive les amis ça va vous permettre d'atteindre votre but d'accord alors la petite prière à réciter trois fois de suite aussi souvent que vous le souhaitez je répète une deuxième fois si vous voulez prendre le temps d'écrire sagesse et amour divin je vous appelle en ce moment je sais que mon esprit et mes émotions sont reliées à vous de toute éternité je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation bien merci Archange Michael merci pour ces magnifiques messages pour nos amis cancer pour la Saint Valentin donc du positif à venir pour cette journée de Saint Valentin les amis il va être question il va être question d'une seconde chance d'un vœu qui va se réaliser d'accord vous allez obtenir ce que vous désirez allez merci les cancers de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail merci aussi de me faire des petits retours en commentaire ok si cette guidance résonne avec votre situation merci aussi de partager de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube et puis pour tout pour tout pour tous mes fidèles merci gratitude du fond du cœur les amis merci pour votre fidélité pour votre bienveillance à mon égard et le soutien à ma chaîne on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances en attendant prenez bien soin de vous les amis soyez dans l'amour et le partage c'est très très important aimez-vous aimez-vous d'abord ça passe par ça d'accord aimez-vous les amis c'est très important moi je souhaite une très belle Saint Valentin à tous mes abonnés enfin à tout le monde même ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne bien évidemment les amis et puis pour tous ceux voilà qui sont dans la douleur dans la peine les amis les amis s'il vous plaît efforcez-vous de rester positif et positif je sais que ce n'est pas facile je sais que c'est très dur mais c'est très très important dites-vous que après un mal il y a toujours un bien derrière quelque chose de beau qui vous attend d'accord donc moi je vous envoie beaucoup d'énergie positive les amis beaucoup de courage pour surmonter tout ça on se retrouve très bientôt en attendant prenez bien soin de vous je vous fais plein de gros gros bisous bye bye — par Merci.